On va parler ce soir des ondes électromagnétiques. Pour faire un petit peu le point, parce qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet. Les uns qui disent de toute façon ça fait rien, à part faire fonctionner un téléphone par exemple. D'autres qui disent, qui crient, limite qui crient au loup, et qui disent il faut débrancher toutes les antennes relais, il faut jeter tous les téléphones, etc. Je vous propose de faire un petit point là-dessus, sur ce sujet-là, sachant que le point va être basé sur des chiffres, des expérimentations, donc sur du biologique, pur et dur, sur du factuel. Donc on va regarder plus exactement les effets biologiques des ondes électromagnétiques. Alors je ne suis pas médecin, donc je ne parlerai pas de santé. Par contre, quand je parlerai d'effondrement du système immunitaire par exemple, je vous laisserai apprécier les conclusions qui peuvent se poser. Bien, donc nous allons regarder pendant une heure et une heure et demie, peut-être deux heures si je suis bavard, vous m'arrêterez à temps. Donc, sur les effets biologiques des ondes électromagnétiques. Alors, on va parler des ondes artificielles. Les ondes artificielles, vous les connaissez, c'est tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est réseau électrique, ce genre de choses. Mais on va parler aussi des ondes électromagnétiques naturelles. Parce que dans la nature, vous avez aussi des ondes électromagnétiques. On va regarder ça. Alors, l'histoire commence, au moins la mienne, je dirais dans les années 2000, où j'ai appris à l'école. Enfin, quand je dis que j'ai appris, plus exactement, c'est ce que j'ai retenu. Ce n'est pas tout. Mais ce qui m'a semblé avoir retenu, c'est qu'à l'école, on m'a dit qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque sanitaire lié au champ électromagnétique. Point. Ça, on est dans les années 2000. Et puis, j'ai croisé sur ma route, donc dans les années 2000 encore une fois, une équipe de chercheurs qui venait de faire, qui venait de conclure, donc pendant dix années, des études biologiques, et qui mettait en évidence qu'il y avait effectivement des effets biologiques provoqués par les champs électromagnétiques. Et là, je me suis dit, attends, ça ne peut pas être vrai, puisque j'ai appris qu'il n'y avait pas de risque. Sauf que j'ai regardé leur dossier, en long, en large et en travers, et je n'ai pas trouvé de faille dans leur dossier. Je me suis dit, elle est où la faille ? Ça veut dire que quelque part, ils ont montré et mis en évidence qu'il y avait effectivement un risque. Donc, j'avais une incohérence. Donc, j'ai regardé qu'est-ce qu'on m'avait appris à l'école, et ce qu'on m'a appris à l'école, c'est basé sur les normes. Les normes, ce sont des textes extrêmement intéressants et extrêmement importants qui permettent de conclure si, oui ou non, il y a des risques. Alors, pour établir les normes, on a donc, je dirais, les ingénieurs ou les personnes qui ont mis au point, qui ont établi ces normes, sont partis du principe que quand vous soumettez un corps, quel qu'il soit, à des ondes électromagnétiques, ça chauffe. Ok ? Premier constat. Deuxième constat, les biologistes ont remarqué que quand un corps chauffe de plus de 1 ou 2 degrés, ça ne se passe pas bien. Coup de chaleur, insolation. Ils ont donc déterminé, ils ont mesuré, ils ont fait des mesures, des calculs, ils ont vu que pour une valeur de 4, que c'est des watts par kilo, je dirais, c'est l'équivalent d'une unité de puissance, donc pour cette puissance de 4 watts par kilo, on avait une augmentation de température de 1 degré. Donc ils ont décidé de mettre la norme, non pas à 4, mais ils ont pris un facteur de sécurité de 10, et donc ils ont mis la norme, ils ont positionné la norme à 0,4. Ça veut dire que la norme définit que si vous exposez un corps à moins de 0,4 watts par kilo, il n'y a pas de souci. Vous aurez remarqué que quelque part, je suis parti, ou la norme est partie du principe que quand on expose un corps à des ondes, ça chauffe, et la conclusion a été de dire que si ça ne chauffe pas, il n'y a pas de problème. Ça c'est vrai à une condition, c'est si on suppose qu'il n'y a que des effets thermiques provoqués par les ondes électromagnétiques. Et effectivement, la norme est basée sur trois concepts, trois hypothèses. La première hypothèse, on va utiliser que, on suppose qu'il n'y a que des effets thermiques qui peuvent être provoqués par les ondes électromagnétiques. Alors les effets thermiques, c'est quoi ? Les chocs, les brûlures, ce genre de choses. Deuxième élément, on va considérer du court terme, parce que donc exposer un corps à ces fameux 4 watts par kilo, pour obtenir un degré, c'est pendant 30 minutes. Donc la norme, elle est basée sur du court terme, 30 minutes, et les effets thermiques uniquement. J'ai trouvé que c'était un petit peu léger. Donc, la conclusion, ça a été quoi ? Ça a été de dire qu'il y a effectivement une problématique biologique qui est avérée, que les normes, en réalité, ça serait pas mal de les réviser, parce que je n'ai pas l'impression qu'elles soient pleinement dimensionnées pour les cas biologiques. Et il se trouve donc que l'équipe de chercheurs que j'avais croisée il y a 15 ans de ça, ils avaient mis en place, je dirais, l'objectif était bien sûr de montrer quels étaient les effets biologiques des ondes électromagnétiques, mais aussi de valider une solution. L'objectif, c'est pas de dire il faut tout couper, l'objectif c'est de dire, ok, on a compris l'utilisation des ondes électromagnétiques, on a compris aussi qu'il y avait des effets biologiques, on a une solution pour avoir les avantages des ondes, la communication, c'est génial, mais pas les inconvénients, c'est-à-dire pas les effets biologiques. Donc, il y a 10 ans de ça, j'ai constaté, après donc cette rencontre avec ces chercheurs, qu'il y avait une problématique, qu'il existait donc une solution, et bien il faut y aller, tout simplement. Alors, je reviens sur cette norme rapidement, on a vu, la norme est basée sur le court terme, les effets thermiques, et il y a une troisième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est qu'on va modéliser le corps, le cerveau en l'occurrence, ou d'autres organes, comme étant, je dirais, un corps homogène et isotrope. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un corps qui a les mêmes propriétés dans toutes les directions. Et, pour modéliser, on va utiliser un liquide qui est équivalent à du sérum physiologique, pour modéliser le cerveau. Troisième hypothèse, donc, on va utiliser une modélisation très simple, qui n'a rien de biologique, pour amener des conclusions biologiques. Donc, est-ce que vous savez comment est basée les normes de votre téléphone portable ? Les normes sont basées sur le DAS, débit d'absorption spécifique. Pour mesurer le DAS, on va tout simplement utiliser un mannequin, donc une tête, qui va être remplie de sérum physiologique, et on va mesurer des effets thermiques. Et avec quoi on mesure des effets thermiques ? Avec un thermomètre. Donc, on va plonger un thermomètre dans cette solution. On va exposer cette solution au téléphone portable durant 6 minutes, court terme, j'ai dit. Et on va mesurer l'élévation de température. On va conclure si ça chauffe, votre téléphone, il n'est pas bon. Si ça ne chauffe pas, il n'y a pas de risque. La norme qui va décider si oui ou non il y a des effets sanitaires provoqués par votre téléphone portable est basée là-dessus. On n'est pas sur du biologique. Ça, c'était juste l'introduction. Bien. Champ électromagnétique naturel. Ce qu'il faut bien noter, c'est que, je dirais, tous les éléments qui nous entourent, que ça soit une chaise, que ça soit une table, que ça soit un tee-shirt, un pot de fleurs, une fleur, n'importe quoi, c'est fait avec des atomes. Un atome, proton, électron, vous avez donc des charges électriques qui sont en mouvement. Et à partir du moment où vous avez des charges électriques en mouvement, vous avez automatiquement génération d'un champ électromagnétique. Extrêmement faible, je suis d'accord, mais vous avez génération d'un champ électromagnétique. Ça veut dire que n'importe quel élément, n'importe quel élément qui existe est fait à partir d'atomes et donc a une signature électromagnétique naturelle. Il existe aussi des appareils dont on va maîtriser le champ électromagnétique. C'est typiquement les téléphones portables, le wifi et autres où on va avoir besoin du champ électromagnétique généré par cet appareil tout simplement pour aller communiquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les éléments, vous avez une forme, carré, rectangle, rond, etc. Vous avez une composition chimique et vous avez un champ électromagnétique. OK ? Alors, la composition chimique, vous en connaissez une application dans le domaine médical, par exemple. Tout ce qui est médicaments allopathiques est basé sur des molécules chimiques. Vous allez à la pharmacie, on va d'abord vous vendre une molécule chimique. et c'est extrêmement efficace, bien sûr. Mais, les médicaments allopathiques, à la base, sont justement fondés sur de la composition chimique. Et, les champs électromagnétiques, donc le troisième, c'est quoi à votre avis ? L'homéopathie. L'homéopathie est basée sur quoi ? Sur des notions de fréquence. La composition chimique d'un médicament, donc d'un médicament homéopathique, c'est du sucre. C'est pour ça que si on raisonne chimie uniquement, on va dire ça ne peut pas être efficace, c'est que du sucre. Mais si on raisonne champs électromagnétiques, là, on peut avoir une explication qui tient la route pour expliquer le fonctionnement donc des différentes, je dirais, médecines complémentaires à base d'homéopathie, d'huile essentielle, etc. On est là encore une fois basé sur des fréquences et non pas basé sur la chimie. On va parler un petit peu d'intensité. Intensité, c'est quoi ? Typiquement, on peut prendre l'image d'une rivière. Une rivière qui coule pas beaucoup, on a une faible intensité. Par contre, une grosse rivière et un gros fleuve qui a un gros débit, là, vous avez une intensité qui est importante. Tout en bas de l'échelle, vous avez, je dirais, le cerveau, par exemple, ou bien les organismes biologiques émettent, on vient de le voir, des champs électromagnétiques extrêmement faibles. Et, de l'ordre d'un million de fois plus fort, en intensité, vous avez les champs, donc les intensités des champs électromagnétiques émis par les téléphones portables, les lignes haute tension, etc. Donc, vous avez, d'un côté, le biologique qui émet et reçoit des champs électromagnétiques et, de l'autre côté, vous avez les appareils de notre quotidien qui fonctionnent avec des champs électromagnétiques, le wifi, les téléphones et autres, qui vont émettre des champs électromagnétiques sur ces gammes, sur ces mêmes plages de fréquence, mais à des intensités un million de fois plus fortes. pour parler, justement, pour comprendre cette notion de fréquence. Une fréquence, c'est quoi ? C'est simplement la mesure d'un mouvement qui est répétitif. Si vous prenez des coureurs cyclistes, par exemple, qui courent sur une piste, si on suppose qu'ils ont une vitesse de 60 km heure, puisque déjà bien, la longueur de la piste qui fait 500 mètres, il va faire un tour en 30 secondes, ça veut dire que la fréquence va être de 2 tours par minute. Ok, c'est la fréquence. Si maintenant, on monte un petit peu en vitesse, on va prendre non plus un vélo parce que ça ne va pas assez vite, on va prendre une voiture, 300 km heure. On va augmenter un petit peu la taille du circuit, 5 km de tour de piste, la voiture va faire un tour en 60 secondes, il va faire donc la fréquence et un tour par minute. Ok. Maintenant, on va encore augmenter le terrain de jeu, si vous me passez l'expression, et vous allez imaginer un petit bonhomme qui court très vite, puisqu'il va courir à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Il court vite, je suis d'accord. Il va faire le tour de la planète en 7,5, pardon, il va faire 7,5 fois le tour de la planète par seconde. Donc la fréquence va être de 7,5 Hertz puisque par définition, un Hertz, c'est une fois par seconde. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Je vous ai dit tout à l'heure que les champs électromagnétiques étaient générés par quand vous aviez des charges électriques en mouvement. Et les éclairs, c'est quoi votre avis ? C'est des décharges électriques. Et dans les années 50, on a émis l'hypothèse qu'il y avait un champ électromagnétique tout autour de la planète qui était justement généré par ces impulsions naturelles des éclairs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si effectivement c'est exact, on va retrouver quelque part cette fréquence de 7,5 Hertz. Et effectivement, c'est le cas. C'est le cas. On a donc présupposé dans les années 50 l'existence d'un champ électromagnétique naturel tout autour de la planète et on a mesuré ce champ dans les années 60 avec une fréquence en ce qui concerne le premier harmonique à 7,8 Hertz. Avec une intensité de 1 picotesla, le 1, c'était le même 1 qu'on avait sur le graphe précédent, c'est-à-dire on est vraiment tout en bas de l'échelle. Il ne faut pas confondre le champ magnétique je dirais sinusoidal qu'on vient de voir là tout de suite avec le champ magnétique statique qui est le champ magnétique de la boussole qui lui est un champ qui est fixe. en gros à fréquence 0 si vous voulez. La boussole elle s'oriente justement parce que sur la Terre vous avez un champ magnétique fixe qui a une valeur de 50 millions de picotesla. Ça veut dire que le champ magnétique est 50 millions de fois plus fort que le champ alternatif qui est à 7,5 Hertz. C'est juste pour montrer qu'il ne faut pas confondre ces deux notions de champ magnétique celui qui fait bouger la boussole qui vous oriente vers le nord et le champ électromagnétique naturel qui va agir plus comme pulsation comme des pulsations à 7,5 Hertz. Et nous là-dedans et bien nous là-dedans on va baigner dans ce champ électromagnétique naturel et vous connaissez le cerveau le cerveau émet on l'a mesuré un champ magnétique naturel à donc pour les ondes alpha entre 7 et 12 Hertz on est exactement en pleine cohérence avec les ondes naturelles générées par la Terre avec une intensité de 0,1 pico-tesla c'est-à-dire 10 fois plus faible que ce qui est généré par la Terre on est globalement dans les mêmes ordres de grandeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous on est tranquille sur cette planète avec la planète qui émet un battement régulier qui sont des fréquences régulières et qui sont justement ces fréquences le monsieur qui a mis en évidence ces ondes c'est monsieur Schumann non pas Robert mais Wittfried Otto Schumann et si vous prenez l'exemple si vous prenez je dirais considérez vos cellules ou les organes comme étant des instruments de musique et l'organisme le corps complet comme étant un orchestre complet vous imaginez le philharmonique de Berlin qui est ici en exemple avec un chef d'orchestre général et global ce sont les ondes de Schumann et vous avez une communication propre des instruments les uns avec les autres parce qu'ils sont tous en parfaite cohérence avec le chef d'orchestre maintenant vous rajoutez un téléphone vous allez rajouter des fréquences c'est exactement comme si vous alliez rajouter un deuxième chef d'orchestre vous rajoutez un wifi vous allez rajouter un troisième etc donc imaginez encore une fois votre orchestre qui est ici et qui a plusieurs chairs d'orchestre comment ça va se passer ? il y a des risques qu'il y ait des dérégulations tout simplement parce qu'il y a une mauvaise communication ou plusieurs communications qui ne sont pas forcément en cohérence les uns avec les autres alors on peut parler aussi de fréquences allez rapidement on va parler de fréquences rapidement si vous voulez vous connaissez cette image du pont vous savez pourquoi est-ce que les soldats n'ont pas le droit de marcher au pas sur un pont tout simplement parce que quand vous marchez au pas vous allez exciter le pont sur des fréquences bien précises et pour peu que ces fréquences bien précises soient sur la fréquence résonance donc la fréquence propre du pont vous allez casser le système ce sont les romains les premiers qui ont mis ça en évidence parce qu'ils savaient construirent des ponts ils savaient marcher au pas ils n'avaient pas encore fait l'expérience qu'il ne fallait pas faire les deux ensemble ils l'ont fait une fois depuis il est interdit de marcher au pas sur les ponts ce n'est pas autorisé alors si maintenant vous prenez comme système un petit tourniquet ou une balançoire prenez l'exemple de la balançoire vous avez une oscillation naturelle vous avez le gamin qui est sur la balançoire tranquillement l'oscillation elle est naturelle tranquillement ici maintenant vous avez une énorme poignée d'élan si vous me passez l'expression qui va appuyer fort peut-être à la même fréquence mais beaucoup plus fort il va se passer quoi ? il y a un risque de rupture de la liaison entre l'enfant et la balançoire on appelle ça une chute en biologie c'est pareil si on prend l'exemple d'un ion un ion c'est une charge électrique à l'intérieur d'une cavité protéinique par exemple vous avez l'ion qui est en mouvement qui tourne et qui oscille à sa fréquence naturelle tranquille il est peinard mais si vous lui mettez des fréquences d'autres fréquences ou des fréquences similaires pardon mais à des intensités beaucoup plus fortes vous allez risquer de casser la liaison entre l'ion et la protéine et c'est ça qui est à l'origine de tous les désordres biologiques ou qui serait à l'origine de tous les désordres biologiques provoqués par les ondes électromagnétiques ok c'est à peu près clair je vous ai pas trop endormi on continue ok c'est parti alors quels sont les effets les grands effets classiques des champs électromagnétiques que ça soit le wifi le téléphone etc c'est d'abord problématique de fatigue problématique de trouble du sommeil je suis à l'hôtel j'ai rien dormi de la nuit ça doit être le matelas ça doit être parce que on a beaucoup roulé ça doit être parce que ce que je mangeais ce soir c'était un peu lourd etc le café alors c'est évident que si vous prenez 15 cafés par jour vous êtes irritable vous arrivez pas à dormir ok c'est bon il y a peut-être une cause mais et ça c'est un très très grand classique de personnes qui ont beaucoup de mal à dormir à l'hôtel parce qu'il y a le wifi chez vous c'est pareil nervosité mauvaise humeur sensation de lourdeur dans la tête maude tête difficulté de concentration trouble de mémoire ce sont les très grands classiques de ce qu'on appelle le brouillard électromagnétique donc ça c'est quand vous avez un brouillard je dirais global c'est à dire pas forcément ciblé mais si maintenant je dirais on est capable de cibler les champs électromagnétiques et ça c'est une expérience qui avait été réalisée dans les années années 80 de mémoire en Chine ou en Russie je ne sais plus le chercheur a considéré que l'ADN émettait des champs électromagnétiques ok il est parti du principe que quand vous avez typiquement quand vous avez un oeuf de poussin de poule de n'importe quoi de canard un oeuf c'est quoi d'abord c'est une cellule puis deux puis quatre puis etc ça va se développer c'est exactement comme si vous avez des parpaings donc du mortier des agglos du ciment un architecte et un maçon le maçon il va regarder le plan de l'architecte et il va monter son château ou sa maison ou sa cabane vous allez faire la même cabane de jardin ou le même château pardon la même donc une cabane de jardin ou un château avec les mêmes éléments les mêmes petites briques élémentaires ça dépend du plan que vous avez et l'hypothèse a été de dire que si on donne un autre plan à l'architecte il va faire une autre maison l'expérience a été de prendre des concombres et de leur donner de les soumettre au champ électromagnétique qui correspond à l'ADN d'un melon résultat on a des concombres qui ont un goût de melon on a fait la même expérience avec des poulets et des canards vous avez des oeufs de poulet on leur a donné l'information la structure donc le signal électromagnétique du canard vous avez un être qui est né qui fait moitié canard moitié poulet ça c'est juste une information on serait capable de faire une troisième patte à un poussin il s'agit juste de lui donner la bonne information au bon moment et vous faites une troisième patte à votre poussin techniquement on sait faire d'un point de vue éthique c'est autre chose mais techniquement on sait faire donc avec des champs électromagnétiques parfaitement ciblés on sait faire beaucoup de choses bien je reviens donc à ce brouillard électromagnétique vous connaissez cette expérience qui a été réalisée par des étudiantes en Norvège ou en Suède je ne sais plus avec du cresson ils ont pris du cresson elles ont pris du cresson et vous voyez bien à gauche la partie la partie témoin à droite non pardon à gauche la partie exposée aux ondes wifi à droite la partie témoin ça se passe de commentaire il y a une expérience qui a été réalisée sur des fourmis bon vous connaissez les fourmis là vous avez je dirais on a regardé le tracé des fourmis sur 5 secondes et bon c'est vrai qu'une fourmi ça va pas très droit enfin vous connaissez les fourmis vous avez une jolie photo en haut à gauche ok maintenant on a exposé ces fourmis à un routeur wifi regardez la tête des fourmis debout sur leurs pattes les antennes dressées il y a un truc qui va pas je sais pas quoi mais il y a quelque chose qui va pas regardez le trajet des fourmis donc déjà qu'une fourmi ça va pas droit mais là ça va encore moins droit juste donc une expérience qui a été réalisée sur les fourmis à l'université libre de Bruxelles dans les années 2012 bien alors l'environnement électromagnétique maintenant artificiel ce qu'il faut bien voir en rouge vous avez ici la courbe d'exposition de la population au champ électromagnétique on a une courbe qui est exponentielle ça veut dire quoi ? ça veut dire que si un jour on remarque qu'il y a un souci il faut réagir vite parce qu'on n'est pas sur une phase plateau on est vraiment sur une phase exponentielle et aujourd'hui donc avant il y avait quoi dans les années 40 c'était quoi ? c'était l'écran cathodique qui servait de télévision ok il y en avait un de temps en temps aujourd'hui vous avez les téléphones portales vous avez le wifi vous avez les 3G vous avez les 4G vous avez toutes ces choses là en permanence et si on regarde bien l'origine de tout ça c'est quoi ? c'est l'électricité ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on fait un raisonnement par l'absurde un raisonnement par l'absurde vous connaissez c'est de prendre une hypothèse et on regarde quelles sont les conséquences si on arrive à une absurdité l'hypothèse de base elle était pas bonne un grand classique si on prend l'hypothèse que les risques biologiques liés au champ électromagnétique sont reconnus sur le téléphone portable par exemple sur le 4G on va dire ok je reconnais qu'il y a un risque donc j'enlève le 4G très bien ah oui mais le 3G aussi c'est pas bon ah oui ok on va enlever le 3G ah oui mais les téléphones c'est pas bon ok on va enlever le téléphone ah oui mais le wifi c'est pas bon non plus ok on va enlever le wifi ah oui mais la télévision non plus c'est pas bon ah oui mais les lignes haute tension c'est pas bon on va aller jusqu'à enlever les lignes haute tension pas question hors de question donc je suis désolé de le dire mais soit on trouve une solution d'avoir les ondes électromagnétiques qui n'aient pas les impacts biologiques soit il faudra faire avec mais il n'est pas question à l'heure actuelle de reconnaître la toxicité biologique des ondes électromagnétiques parce qu'il y a trop de conséquences économiques derrière c'est mon point de vue on va parler du spectre des ondes électromagnétiques alors à gauche vous avez les extrêmement à basse fréquence et à droite vous avez les très hautes fréquences tout à gauche vous avez fréquence nulle c'est un champ statique typiquement c'est un aimant après vous avez 50 hertz c'est typiquement les réseaux de distribution électrique pour information donc tout à gauche on a ce qu'on appelle les extrêmement basse fréquence pour information dans les années 2001 de mémoire l'OMS qui est l'organisation mondiale de la santé a classé les extrêmement basse fréquence comme étant cancérigènes possibles juste une information et après ah oui les effets thermiques des normes pardon les effets thermiques des champs électromagnétiques c'est uniquement à partir des micro-ondes avant il n'y a pas d'effet thermique provoqué par les ondes électromagnétiques ça veut dire que les normes de tout à l'heure qui sont basées sur les phénomènes de chaleur sur les effets thermiques les normes vont simplement ignorer toute la partie gauche alors qu'elle est classée cancérigène possible là aussi c'est un indicateur qui serait peut-être pas mal de revoir les normes donc la norme ne va prendre en compte que la partie droite du graphe pas avec les effets thermiques pas les effets athermiques le wifi il est donc dans la bande des 2,4 GHz un peu de choses près on est dans les micro-ondes effectivement ça chauffe le wifi qui a les mêmes fréquences que votre four à micro-ondes c'est le même 2,4 GHz et puis vous avez le visible le visible la lumière que vous voyez ce sont des ondes électromagnétiques l'œil l'œil est un récepteur d'ondes électromagnétiques et si vous regardez bien à gauche du graphe vous avez les effets je dirais ça chauffe pas beaucoup et plus on va sur la droite plus on va vers les hautes fréquences plus ça chauffe vous remarquez pas une incohérence ça veut dire quoi ? ça veut dire que le rouge qui est à gauche est plus froid que le bleu qui est à droite vous y penserez quand vous prendrez votre douche avec le robinet vous vous demanderez à un plombier pourquoi le bleu c'est l'eau froide et le rouge c'est l'eau chaude ? physiquement on montre que c'est l'inverse le bleu est une couleur plus chaude que le rouge et l'exemple vous le connaissez prenez une flamme par exemple une flamme rouge une flamme jaune c'est une bougie vous le faites pas évidemment mais je dirais qui n'a pas mis son doigt à une bougie pas trop longtemps évidemment par contre vous le ferez pas sur une flamme bleue une flamme bleue c'est le gaz essayez de faire réchauffer votre repas avec une bougie vous allez en mettre du temps le bleu est effectivement beaucoup plus chaud que le rouge ensuite la lumière si vous prenez une personne qui est épileptique par exemple si vous la soumettez à des flashs lumineux 15 à 20 fois par seconde c'est à dire entre 15 et 20 hertz vous risquez de déclencher des crises d'épilepsie chez lui ok donc la lumière c'est bien c'est joli c'est magnifique attention il peut y avoir des effets biologiques provoqués par la lumière ensuite si on considère que l'œil est un récepteur d'ondes électromagnétiques l'œil il est directement connecté au cerveau ok donc imaginez qu'il y ait par exemple un ordinateur qui vous propose une image donc qui vous propose des fréquences sous forme d'image sur un écran oui l'ordinateur vous propose une image à vos yeux les yeux vont donc communiquer au cerveau le cerveau va enregistrer ces couleurs maintenant l'ordinateur va vous mettre un filtre c'est à dire qu'il va changer les couleurs et vous avec une petite souris vous allez lui remettre un petit peu plus de rouge un peu moins de rouge un peu plus de bleu etc et vous allez communiquer à l'ordinateur comment est-ce que vous vous voyez l'image avant et l'ordinateur il va faire quoi il va comparer les fréquences qu'il vous a données avec les fréquences que vous lui avez restituées à partir de là il est capable de faire une analyse psycho-émotionnelle du cerveau il est capable de faire l'analyse du fonctionnement de votre cerveau ce n'est pas de la fiction c'est quelque chose qui existe c'est le sujet de la prochaine conférence alors vous avez je reviens sur mes fréquences dans les vraiment très hautes fréquences on arrive sur les rayonnements ionisants là on est en dehors du scope donc la lumière on peut aller très très loin avec la lumière vraiment très très loin bien donc nuisance électromagnétique on va voir à trouver une solution fonction donc on va voir on 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 – Sous-titrage FR 2021